Est-ce que devenir une famille d'accueil est un projet qui vous intéresse? Si la réponse est positive, sachez que votre projet pourrait devenir réalité, puisque le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, le SISME, est à la recherche de 40 familles pour accueillir des jeunes de 0 à 17 ans. Depuis les dernières années, il y a un nombre grandissant d'enfants signalés à la protection de la jeunesse et suivi par la protection de la jeunesse, donc par le fait même des besoins grandissants de familles d'accueil, même si ce n'est pas tous les enfants pour lesquels on procède d'un placement. Et je vous dirais qu'en Montérégie aussi, on a des familles d'accueil qui souhaitent ou qui nous ont annoncé leur projet de retraite, donc se retirer après plusieurs années d'accompagnement avec nous pour les jeunes. Donc, je vous dirais que ces deux modalités-là font en sorte que nous sommes à la recherche constamment de milieux d'accueil. Les mots d'ordre pour devenir famille d'accueil sont ouverture, disponibilité et dévouement. Tous types de familles confondues. Ce n'est pas nécessairement le couple homme-femme. Il peut y avoir des gens seuls, il peut y avoir des gens différents types de personnes qui sont intéressés. On a souvent, surtout besoin de familles engagées, de personnes engagées, de personnes qui ont le goût de faire la différence dans la vie d'un enfant et aussi d'un parent, de personnes qui vont être en mesure de bien collaborer avec les différents partenaires, les différents services. Parce qu'être famille d'accueil, ça veut dire collaborer au quotidien avec des intervenants sociaux, avec des médecins, avec les parents, avec la famille, avec le milieu scolaire. Donc, avoir ce type de collaboration-là et ce partenariat-là. Des personnes qui ont le goût d'aventure. Parce que ce n'est pas toujours, ça serait vous mentir de dire que c'est toujours facile d'être une famille d'accueil. Mais du monde qui sont respectueux, qui sont capables d'accueillir l'enfant chez eux, respecter le rythme de l'enfant, mais aussi lui donner un cadre aimant, encadrant et sécurisant. Plusieurs étapes doivent être réalisées avant d'obtenir le statut de famille d'accueil, dont une séance d'information, des documents à remplir, ainsi qu'une évaluation réalisée sur quelques rencontres. Vous comprendrez, c'est quand même un processus fougoureux, parce que ce sont des enfants vulnérables qu'on confie à des familles d'accueil. Des enfants entre 0 et 17 ans, avec différentes problématiques. Si vous avez réussi le processus de famille d'accueil, vous avez aussi ciblé la clientèle que vous souhaitez héberger. Donc, est-ce que vous souhaitez davantage des filles, des garçons, des plus jeunes, des adolescents? Tout au long du processus, il y a un pérage qui est fait. Donc, s'il y a une demande de placement, si chez vous, vous avez de la disponibilité pour avoir, accueillir un enfant, deux enfants, trois enfants, ça va être selon la grandeur de la maison et les disponibilités et la volonté des personnes qui veulent devenir famille d'accueil, vous allez recevoir un appel à un moment donné pour dire qu'on aurait un enfant qui, on pense, pourrait répondre et être paier avec vous. Et par la suite, il y a un suivi. Donc, tout au long du processus, lorsqu'il y a un enfant qui est placé dans une famille d'accueil, l'enfant a un intervenant social qui le suit et qui suit l'ensemble de sa famille. Mais la famille d'accueil a aussi un intervenant ressource qui va pouvoir supporter la famille d'accueil, l'aider et répondre à ces différentes questions tout au long de sa carrière de famille d'accueil. Bien que l'expérience puisse être positive, elle peut également être difficile émotionnellement, ne serait-ce qu'au moment de voir le jeune retourner dans sa famille. Marie-Josée Tremblay affirme toutefois que beaucoup de familles d'accueil continuent d'entretenir de bons liens avec les jeunes une fois leur séjour terminé. Les familles dont je vous parle, ce n'est pas des familles dans un processus d'adoption. Ce sont vraiment des familles qui sont là dans un processus d'une perspective temporaire d'accompagnement où il y aura un début et il devrait avoir une fin. Donc, les familles d'accueil, ce sont des endroits où on souhaite que l'enfant puisse avoir un temps d'arrêt, puisse être bien pris, où on en prend bien soin. Le temps qu'on continue de travailler avec les parents, mais il y a des retours qui se font auprès des parents. Il y a des retours auprès des parents qui se font et pour lesquels les familles d'accueil continuent d'avoir de très bons liens aussi avec la famille. Parce que les familles d'accueil vont avoir été des personnes significatives autant pour l'enfant que la famille. Donc, ça demeure quand même des expériences positives autant pour la famille d'accueil que pour les parents. Mais effectivement, parfois, ça peut être déchirant pour une famille d'accueil de devoir laisser aller l'enfant retourner auprès de sa famille biologique pour différentes raisons. Mais ça fait partie du métier de famille d'accueil, d'être en mesure de recevoir un enfant dans une perspective temporaire pour que cet enfant-là puisse retourner auprès de sa famille biologique.